bonjour et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos scientifiques que j'avais promet de faire il s'agit des vidéos en traitant et expliquant l'ensemble des techniques et des divers méthodes que nous pouvons trouver au sein d'un laboratoire de biologie notre objectif alors consistera à mener les étudiants de la biologie à avoir une idée voire un savoir général de ces différentes techniques et expériences ceci est utile pour les étudiants ce qui se trouve dans les sciences de tp ou c'est que ceux qui vont commencer leur stage au sein du laboratoire c'est pour cela que nous avons appelé notre série au laboratoire car il va traiter l'ensemble des techniques prouvées au sein d'un laboratoire est aussi dont nous allons commencer dans cette première vidéo par l'extraction de l'adn nous allons dans un premier temps par l'explication de par la méthode de l'extraction de l'acide des oxyribonucléique que je vais pas rentrer dans le détail bien sûr parce que si vous cherchiez c'est vous cherchiez c'est vous cherchez l'extraction de l'adn alors vous connaît déjà qu'est ce que ce qu'un adn dans cela je vais pas rentrer dans les détails dans les détails des choses alors alors avant de commencer les différentes étapes d'extraction de l'adn il faut savoir préalablement le but de cette extraction c'est à dire pourquoi devons nous la réaliser la réponse est simple car elle est indispensable d'extraire de l'adn dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons à se jette à savoir de plusieurs de plusieurs choses qui ont une relation avec deux avec avec l'adn tels que les liens d'apparenté par exemple les liens d'apparenté la comparaison la comparaison de matériel génétique par exemple l'identification de cadavres lorsqu'ils sont on les trouve la police scientifique eux mêmes utilisent aussi souvent ces techniques dans les enquêtes afin d'identifier les membres humains impliqués dont certains certains crimes l'extraction dans l'atn de l'adn nécessite déjà la présence alors des cellules puisqu'elle possède un noyau avec de l'adn qui est présent et condensé sous forme de chromatine ou décondensé sous forme d'hétérochromatine alors faut chercher l'adn qui est hyper enroulé sous forme de chromosomes les cellules alors peuvent être de différentes origines différentes natures comme les cellules de cheveux les cellules sanguines les cellules membranaires et les adiposides ont encore les neurones dans notre cas on peut seulement chercher les cellules de 2 de la bouche qui se trouve la bouche plus facile et ce sera notre échange sur paille par la suite alors il existe différentes étapes d'extraction de l'adn mais dans l'ensemble on peut les résumer ou les résumés en 4 en 4 en 4 étapes la première celle là que le collecte et les éléments des cellules bien sûr afin d'avoir une solution contenant les cellules de la même nature deuxièmement c'est l'éclatement et la dégradation des cellules afin de libérer de l'adn troisième c'est séparer l'adn des autres débris cellulaires que nous avons dégradé bien sûr et la quatrième c'est isolé de l'adn pour voir un échantillon de l'adn qui est pur et que ne contient pas de débris des autres débris cellulaires alors cette procédure est presque la même dans toutes les manipulations d'extraction de l'adn et dans chaque protocole nous nous trouvons dans les mêmes techniques qui se répètent personnellement j'ai travaillé dans avec différents protocoles d'extraction et crois moi c'est la même chose sauf qu'il ya des des choses qui s'ajoutent et d'autres qui 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 s'enlève je peux citer par exemple le protocole d'extraction d'oil et d'ol de la portard ou même de glace et all qui ont la même la même protocole même procédure sauf quelque chose qui est de faire qui de faire par exemple tampons d'extraction de faire leur composition change des étapes qui s'ajoutent et d'autres qui s'enlèvent il ya des d'autres des règlements qui de faire par exemple la rotation de la centrifugeuse autant d'incubation cela change mais ceci reflète que la peau ou la moyenne qualité de notre adn qu'on va obtenir par la suite mais que devons-nous avoir comme matériel afin de réaliser cette extraction alors tout simplement cette étape et les typiques alors qu'est ce qu'on doit avoir une pan-marie par exemple des micro pépettes avec des cannes une centrifugeuse parfois des centrifuges de différents types un type de pain d'or ainsi que différentes produits tels que le tampon d'extraction le nacl l'isopropanol et l'éthanol alors dans un premier temps il faut il faut avoir les cellules de la bouche c'est pour cela qu'on prend un bocal swap et en en fait comme ça là pour récupérer le maximum des des cellules alors on remarque que c'est pour qu'à la soirée il contient beaucoup de cellules de la bouche que nous allons récupérer par la suite il faut toujours s'assurer que nous avons pris un grand quantité un grand nombre de cellules afin d'extraire une grande quantité d'adn nous mettons l'ensemble d'un tube de pain d'or dans lequel on rajoutant deux tampons d'extraction le tampon d'extraction change comme j'ai dit dans chaque protocole et ensuite on le met dans dans un bain marie qui va stimuler la réaction les réactions bien sûr qui qui vont se faire dans 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 le tube alors le bain marie avec le tampon d'extraction elle facilite plusieurs réactions celle de dégradation des différentes membranes qui composent la cellule et cela se fait avec les détergents qui qui sont contenus dans le dans dans le tampon d'extraction ainsi que les protéases de protéases on attend protéasca et qui est spécifique à la dégradation des histoires cela a pour rôle final c'est de libérer de libérer tout simplement l'adn contenant de les cellules nous récupérons alors dans un autre dans un autre tube dans un autre tube mais avant ça on ajoute de nacl bien sûr pourquoi la menace elle le nacl et sépare l'adn des autres débris alors je dois ajouter le nacl alors c'est cette cette phase plaire alors il me demande beaucoup parfois de faire les étapes moi-même alors les nacl elle sépare l'adn des autres protéines et des débris cellulaires alors une centrifugation et centrifugation est ensuite fait après l'ajout de nacl bien sûr qu'ils puissent aller c'est 306 centrifugation leur vitesse pour aller de 10000 à 14000 rpm rotation par minute bien sûr dont je dois mettre le tube avec notons bien que l'on doit toujours équilibré avec un autre tube la centrifugeuse alors la centrifugeuse nous permet de séparer et notre notre adn des autres débris et des protéines qui existe nous obtenons alors une solution biphasie qui donc et donc nous récupérons nos surnageants puisque c'est lui qui contient notre adn et par contre le culot elle est éliminée parce qu'on n'a rien à faire avec les débris les débris cellulaires on passe à la deuxième étape la dernière alors on récupère comme j'ai aidé le surnageant je dois le faire manueler de façon manuelle comme ça alors le surnageant il est récupéré dans un autre tube dans lequel on ajoute de l'ésopropanol et l'ésopropanol a pour rôle de rassembler tout l'adn qui existe dans dans le tube alors on mélange bien l'ésopropanol avec le notre notre surnageant dans le but de voir la toute l'adn qui qui est là et de récupérer un maximum d'aller alors notons bien que on ne voit pas l'adn comme ça c'est c'est qu'une j'ai ma explicative ou une flash player explicative parfois on peut pas remarquer l'adn jusqu'à sa précipitation alors maintenant on utilise une centrifugation généralement ce fait dans 6000 rpm pendant trois ou deux minutes afin de précipiter ce adn que nous avons eu que nous avons récupéré je ferme la centrifugeuse et voilà on en élimine maintenant le surnageant car on a précipité le notre adn alors une autre étape qui n'est pas présente ici s'il ajoute de l'éthanol pourquoi l'éthanol parce que c'est l'éthanol qui va laver toute notre notre adn de l'ésopropanol et puis ce ce éthanol et les sécher à l'air libre où il est sécher à l'étuve pendant 30 à 45 minutes en gros c'est ça l'étape de l'extraction de l'adn c'est une table ce sont des pros c'est un protocole que je vais dire que elle est simple c'est vous si vous si vous lisez bien votre protocole ce que je vais vous dire c'est que l'extraction de l'adn c'est un protocole qui est simple malgré malgré qu'il est un peu long mais avant de procéder à l'extraction de l'adn il faut toujours chercher un protocole qui est bien qui donnent des résultats positifs et qui donnent un adn de bonne qualité et aussi de le lire avant d'entamer 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 l'extraction parce que parfois vous devez avoir un bain-marie qui est chaud à l'avance à 65 vous devez avoir un étuve qui est déjà à une température de 37 ou de 40 alors ne commencez votre extraction jusqu'à vous régler tout le matériel que vous que vous utilisez par la suite c'est my advice for you c'est une première étape qu'on peut qu'on peut trouver dans un laboratoire de recherche dans biologie moléculaire bien sûr ou qui font la virologie ou qui font beaucoup d'autres choses les densification ou c'est une étape primordiale vous devez le faire toujours après l'extraction on passe à une autre chose l'extraction de l'adn c'est qu'une proto c'est qu'une c'est qu'une c'est qu'une expérience la deuxième c'est celle de la pcr qu'on va faire la semaine prochaine bien sûr et aussi après la pcr je vais vous parler de comment visualiser notre adn que nous avons obtenu le vidéo numéro 3 qui sera sur la 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 l'électrophores il y aura d'autres vidéos bien sûr sur le clonage sur d'autres choses je vous demande de de nous suivre de suivre la biologie à la maison de suivre une publication on trouve à un travail le maximum pour vous pour avoir pour vous donner des publications de haut niveau ainsi que de travail de haut niveau et d'essayer d'expliquer et de faciliter le maximum possible ce qui se passe dans la biologie ou dans le monde de la biologie pour que vous puissiez avoir une idée générale bonne facile de ce monde là merci à votre attention et je vous trouverai la semaine prochaine bien sûr ciao ciao